Ils voulaient voir Etruta, ils l'ont vu. Son aiguille, ses falaises, avec en bonus sa mer déchaînée et ses rafales de vent à plus de 120 km heure. Pour ces touristes coréens, la carte postale est un peu plus agitée que prévu. C'est très beau, il fait trop froid, mais c'est très beau quand même. Le plus impressionnant, ce sont les vagues, hautes de près de 4 mètres. Mais pourquoi sont-elles si méchantes ? Parce que les galets ne sont plus sur la plage. Ils ont été emportés par les courants chauds de cet hiver trop doux vers la porte d'amont. Alors, plus rien ne retient la mer. Ils jouent un rôle de tampon naturel, on va dire qu'ils cassent l'énergie des vagues. Et également, ils maintiennent un petit peu les vagues au large. Et du coup, est-ce qu'on peut craindre une inondation de la ville, que l'eau pas s'édille ? Oui, c'est probable. Aujourd'hui, c'est assez peu probable, c'est limite. Ce soir, le pic de la tempête est derrière nous. Mais les vagues restent dangereuses à cause des forts coefficients de marée dans la nuit. Météo France conserve donc sa vigilance orange jusqu'à demain mardi. Merci. Merci. Merci.